Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ? Moi je ne vois pas vos sourires, vous voyez le mien, mais moi je ne vois pas vos sourires. Est-ce que vous allez bien ? On est heureux de se rassembler ce matin, même dans ces circonstances un peu particulières, mais on est là pour louer, glorifier et célébrer celui qui a changé notre vie, qui nous a transformés. On va chanter ce matin, à nouveau réunis, pour louer le Seigneur. 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 À nouveau réunis, le même cœur. À nos besoins, il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis, pour louer le Seigneur. Amen. On est réunis, même si on est un peu en distance. On est quand même réunis ensemble et on veut vraiment louer notre Dieu. Je vous propose, on va chanter ce chant qui dit « Je loue ton nom éternel » et je vous propose qu'on ait à la suite un petit moment de prière, de louange, que ceux qui le souhaitent puissent élever leur voix. Amen. Je loue ton nom éternel Seigneur, je célèbre ta bonté Quelle joie tu vis en moi Quelle joie tu vas pour nous sauver Tu viens du ciel sur la terre Montrer la voie De la terre à la croix Payer pour moi De la croix jusqu'au tombeau Et du tombeau jusqu'au ciel Je loue ton nom éternel Je loue ton nom éternel Seigneur, je célèbre ta bonté Quelle joie tu vis en moi Quelle joie tu vins pour nous sauver Tu viens du ciel sur la terre Tu viens du ciel sur la terre Montrer la voie De la terre à la croix Payer pour moi De la croix jusqu'au tombeau Et du tombeau jusqu'au ciel Je loue ton nom éternel Je veux te louer Seigneur Parce que tu es notre Dieu Et de ton ciel de gloire Tu es descendu pour nous sauver Seigneur, tu as payé le prix fort Et nous voulons te louer ce matin Amen Alléluia On va chanter encore un chant Qui dit Cherchez d'abord le royaume de Dieu Et sa justice Et toutes choses Vous seront données en plus Et on laissera la place A la prédication d'évangile Cherchez d'abord le royaume de Dieu Et sa justice Et toutes choses vous seront données en plus Alléluia 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 L'homme ne vivra pas de pas seulement Mais de toutes paroles Qui sortira de la bouche de Dieu Alléluia 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 Alléluia, 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 Vous qui peinez, vous dont le fardeau est lourd, je vous appelle, venez à moi et vous fournagerez, Alléluia, 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 Je suis venu allumer un feu nouveau sur votre terre, Déjà vos cœurs sont brûlants de mon amour, Alléluia, 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 Alléluia. Bienvenue dans cette maison de prière, Alléluia. Alors le titre que j'ai donné à cette méditation est celui-ci, Ce qui compte par-dessus tout, je vous laisse réfléchir, qu'est-ce qui compte par-dessus tout pour vous, qu'est-ce qui compte par-dessus tout pour moi, pour chacun d'entre nous. Le monde entier a connu et connaît encore une période aussi étrange qu'inédite à travers la crise sanitaire liée au Covid. Vous vous êtes tous posé la question, que penser de cette pandémie ? Y aurait-il un enseignement à en retirer ? Je suis persuadé que le Seigneur, parce que Dieu a quelque chose à faire et quelque chose à voir avec cette affaire-là, je suis persuadé que le Seigneur a quelque chose à communiquer non seulement au monde, mais aussi à l'Église. Toute dénomination comprise son Église, ce que Jésus reconnaît comme étant son Église, constitué d'hommes et de femmes qui ont fait une vraie rencontre avec lui. Dieu a un message très clair. Et quel est-il ? Aux nations, tout d'abord, je pense à un psaume, le psaume 46, verset 11. Souvenez-vous, le Seigneur dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dieu a voulu que tout s'arrête, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et le Seigneur ajoute « Je domine sur les nations, je domine sur la terre ». Ce n'est pas la Maison-Blanche qui domine le monde, ni le Kremlin, ni le pouvoir chinois, ni le Parlement européen, mais c'est Dieu. Et Dieu a voulu marquer un temps d'arrêt pour dire « Stoppez-la, arrêtez, nations, réfléchissez ». Et puis, d'autre part, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 51, versets 1 et versets 8, il y a là une parole forte, me semble-t-il, qui certainement peut s'appliquer aux nations actuelles. « Voici, dit le Seigneur, je fais lever contre Babylone ». Les nations représentent sans doute ici Babylone. « Je fais lever contre Babylone un vent destructeur ». Et au verset 8, il est dit « Soudain, qui aurait pu, avant Mars, révéler ce qui allait se faire ? » Qui, avant Mars, aurait pu dire « Il va se passer quelque chose d'étrange dans le monde entier ». Lorsque nous nous sommes souhaités les voeux au mois de janvier, est-ce que nous aurions pu penser un seul instant que le monde se serait arrêté comme cela ? Personne, je n'ai jamais personnellement entendu quelqu'un dire quoi que ce soit au sujet de cette épidémie qui est survenue. Dieu a fait donc lever un vent destructeur. Alors, soudain, Babylone tombe. Où était le pouvoir des États-Unis, du Brésil et d'autres pays semblables ? Elle est brisée. Mais le but de l'Église n'est pas de dire « Dieu règne ses comptes avec les nations », avec le péché des nations. Le rôle de l'Église est de prier pour les nations. Et c'est pourquoi le prophète ajoute de la part de Dieu « J'émissais sur Babylone, prenais du baume pour s'appeler, peut-être guérira-t-elle ». Alors, à travers cette pandémie, le Seigneur dit aux nations « Ne vivez plus comme si je n'existais pas. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Repentez-vous et venez à moi pour être sauvés. Cessez votre recherche effrénée des choses du péché. Revenez à moi, cherchez ma face. » Donc, cette pandémie peut être considérée, me semble-t-il, comme un signal fort, très fort. Et nous commençons à entrer dans une ère particulière, voulue de Dieu, annoncée aussi dans les Écritures. Un signal fort pour le monde. Mais si c'est un signal fort pour le monde, un signal évident pour les nations, et notre prière est de dire « Seigneur, qu'elles écoutent ces fameuses nations ». Mais c'est aussi un signal fort pour l'Église, avec un grand « E ». John Piper, peut-être que vous avez entendu parler de lui ou lu certains de ses ouvrages, de ses réflexions. John Piper, théologien évangélique de grande renommée, cite trois sujets d'interpellation de Dieu à l'Église. Je vais vous les lire. La première, interpellation. « Avec le coronavirus, Dieu tire la sonnette d'alarme pour que l'Église soit prête à accueillir Christ lors de sa seconde venue. » Deuxième sujet d'interpellation. Au moyen du coronavirus, Dieu lance un appel retentissant à nous repentir et à réaligner nos vies sur la valeur infinie de Christ. Et troisième sujet d'interpellation. Par le coronavirus, Dieu appelle son peuple à surmonter l'apitoiement sur soi et la peur, afin d'accomplir avec joie et courage les œuvres bonnes d'amour qui glorifient Dieu. Nous n'avons pas le temps de réfléchir sur ces trois sujets d'interpellation, mais en lien avec mon sujet de ce matin, ce qui compte le plus. Je voudrais vous parler du deuxième sujet d'interpellation évoqué par John Piper. Et je vous recite ce sujet d'interpellation. Au moyen du coronavirus, Dieu nous lance un appel retentissant à nous repentir et à réaligner nos vies sur la valeur infinie de Christ. Autrement dit, cette pandémie est un appel à revenir à ce qui est essentiel. Je suis persuadé que Dieu n'a pas été sans vous parler, vous comme moi, au travers de ces « moi » particuliers que nous avons traversés. Peut-être y a-t-il eu besoin de faire des tris. Peut-être que Dieu a permis que nous ne soyons plus dépendants ni des uns ni des autres, ni de notre Église, bien que l'Église ait la plus grande valeur à ses yeux. Mais Dieu nous a interpellés. Il nous a mis comme en situation, seul, devant lui, de telle sorte que nous cherchions véritablement son cœur. Il est possible que le Seigneur, peut-être, en ait assez de nos manières de fonctionner. Il est possible qu'il en ait assez de nos emplois surchargés pour certains d'entre nous. À tel point que nous n'avons plus le temps de respirer. Il est possible aussi que le Seigneur ne soit plus d'accord, finalement, avec cette surabondance d'activité. On est dans le faire. Dans le faire, comme si, peut-être, on avait peur du vide. Francis Chan, un auteur important aujourd'hui, un auteur chrétien, dit ceci. J'ai été très interpellé par ce qu'il prêche en ce moment. Je pense que c'est vraiment un homme de Dieu qui a reçu de Dieu de délivrer un message du Saint-Esprit pour les nations. Et il dit, nous passons souvent beaucoup de temps et d'efforts à rassembler les croyants. Nous sommes devenus des experts pour faire venir les chrétiens autour de groupes, de haut-parleurs, de grands événements. Et il ajoute, là où, peut-être, nous avons échoué, c'est dans l'enseignement des croyants à être seul avec Dieu. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un s'extasier sur le temps qu'il a passé seul avec Jésus et sa parole ? Rassembler des chrétiens qui ne prennent pas de temps en tête à tête avec Dieu peut être une chose dangereuse. Ce qui est le plus important, ce qui compte par-dessus tout, c'est la qualité de notre relation personnelle avec le Seigneur. C'est ça qui compte. Au-delà de tout, c'est ce qui préoccupe le ciel, c'est ce qui préoccupe le trône de Dieu, c'est ce qui intéresse au plus haut point le Saint-Esprit. On peut avoir de magnifiques réunions, de merveilleux rassemblements, on peut avoir tout au top du top, mais si au sein des œuvres de Dieu, si au sein des églises, il n'y a plus ou il n'y a pas cette relation personnelle avec Dieu, tout le reste finalement, c'est du vent. Ce qui est le plus important. David l'avait compris. Et au psaume 27, verset 4, vous connaissez bien ce texte, l'homme de Dieu dit « Je demande à l'Éternel une chose » qui à ses yeux, à David, était le plus important. Une chose. On pourrait presque ajouter une seule chose que je désire ardemment. Est-ce le désir ardent de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui ? Que je demande ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est une image pour nous de la relation personnelle avec Dieu, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. On pourrait choisir un grand nombre de passages dans les psaumes en lien avec cela. Psaume 37, verset 4, « Fait de l'Éternel des délices. » « Se délecter de Dieu. » « Se délecter de Jésus. » « Et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ou, une autre version dit, « Trouve auprès du Seigneur ton plaisir, le plus grand. » « Et il te donnera ce que tu lui demandes. » Alors, c'est certain, on est d'accord pour dire tous ensemble, « Nos réunions nous en manquaient. » Je pense que personne ne peut dire le contraire quand même. « Nos réunions nous en manquaient. » Mais nous avions l'essentiel. Nous n'avons pas perdu la foi. Nous n'avons pas décroché. Nous aimons toujours la parole de Dieu. Nous aimons la relation avec Dieu. Nous aimons les âmes. Rien n'a changé. Et je suis persuadé que nous avons certainement intensifié, du fait de ne plus avoir de réunions, d'ailleurs. Nous avons intensifié notre communion avec Dieu. Alors, merci pour l'Église, Seigneur. Merci pour les réunions. Mais merci pour la relation personnelle avec toi. Parce que, si on a ça, on sera indéboulonnable. Le monde peut s'écrouler. La persécution peut venir. Les oppositions farouches peuvent aussi surgir. L'Église restera debout. Mais si l'Église est attachée à autre chose que la relation de chaque membre avec Jésus, alors l'Église aura des problèmes. Donc, David l'avait compris. Que dire de Moïse et de Josué ? Dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, il est dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Puis Moïse retournait au camp. Moïse était un homme qui avait beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup de responsabilités sur les épaules. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Noune, ne sortait pas du milieu de l'attente. Il estimait encore nécessaire pour lui de rester dans la présence du Seigneur. Quant à Abraham, il fut appelé ami de Dieu. Alors certains pourraient penser qu'il était appelé ami de Dieu parce qu'il est le père de la foi, mais je pense personnellement qu'il est appelé ami de Dieu en raison de sa précieuse communion avec le Seigneur. Alors on est d'accord, frères et sœurs, dans le domaine spirituel, rien ne peut avoir plus de valeur que la jouissance de cette profonde intimité avec le Seigneur. Toutes mes sources sont en toi. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il n'y a plus de bien si on ne s'approche plus de Dieu. Nous manquons de tout. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. La communion personnelle, intime avec le Seigneur, c'est le centre, c'est le quartier général de la bénédiction divine. J'ai presque envie de dire que cette communion avec Dieu, personnelle, est la raison d'être de notre salut. Dieu a voulu nous réconcilier réconcilier au travers de Jésus, son Fils, à lui-même, alléluia, pour que nous retrouvions l'harmonie avec lui, la relation avec lui. Nous sommes nés, nous sommes faits pour être avec Jésus, pour jouir de sa présence, pour nous délecter, puisque le terme est utilisé dans la Bible, de sa présence, de sa personne, à tel point qu'il a fallu le sacrifice, le sang expiatoire de Jésus. Oh, quelle valeur infinie que le sang de Jésus ! L'auteur aux Hébreux l'avait bien compris et prenant référence du livre du Lévitique, il déclare par le Saint-Esprit, nous avons au moyen du sang de Jésus. Il a fallu le sang de Jésus sur la croix. Il a fallu la mort de Jésus, la descente de Jésus du ciel jusque sur la terre. Alors, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. On ne mesure peut-être pas l'implication d'un tel texte eu égard à tout le rituel de l'ancienne Alliance. Mais grâce à Jésus, on l'a bien perçu, et certainement que le Saint-Esprit veut mettre l'accent là-dessus, parce que, comme on le dit dans Le Monde, vous l'avez entendu, il y a un avant-coronavirus et un après-coronavirus. Pour nous, l'Église, et je veux vraiment le dire à moi-même, à mon cœur, il faut qu'il y ait un après par rapport à notre relation, à ma relation personnelle avec Jésus. Donc, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Approchons-nous donc. Telle est la conclusion de l'homme de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère du trône de la grâce. Avez-vous réfléchi à cela ? Et si nous n'avions plus d'exhaustement à nos prières ? C'est impossible. Mais imaginons, je pose cette chose devant vous. et si nous n'avions plus d'exhaustement ? Et si nous n'avions plus de bénédictions concrètes ? Et si, ça n'existera pas, mais et si nous n'avions plus d'église ? Plus de frères et de sœurs ? Plus de CD de prédications ? Et plus la possibilité d'écouter des sermons sur YouTube ? Et si tout cela, finalement, venait à être ôté ? Eh bien, nous aurions quand même l'essentiel avec Jésus. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous aurions tout avec Jésus, car rien ne remplace la communion avec lui. C'est un peu ce que veut nous dire Azaf dans le psaume 73. Je vous lis dans la version Bible du Sommeur. Il dit ceci, « Mon corps peut s'épuiser, mon corps ou mon cœur défaillir. » Et il ajoute, « Dieu reste mon rocher. » Il est en train de dire, « Même si je perds tout, ma santé, quand on perd la santé, on perd tout, mais on peut perdre aussi bien d'autres choses. » Et c'est, je crois, le message d'Azaf qu'il veut nous communiquer. Il est en train de nous dire ici, « Même si tout s'écroule sous mes pieds, même si je suis appelé à tout perdre, Dieu reste mon rocher. » Mon bien précieux pour toujours. Mon bonheur, à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé le Seigneur, j'ai placé, pardon, dans le Seigneur, dans l'éternel, mon sûr refuge et je raconterai ses œuvres. Avez-vous vu, frères et sœurs, un footballeur sur un terrain sans ballon ? Ça n'a pas de sens. Avez-vous vu un professeur sans élève ? Un cycliste sans vélo ? Un cuisinier sans cuisine ? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'un chrétien peut vivre sans une vraie relation avec son sauveur ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Plus le niveau de sa présence sera élevé dans notre vie, plus nous serons comblés en lui. Et j'utilise ce terme à dessein, le niveau de sa présence. C'est comme si, excusez-moi l'image, mais c'est comme s'il y avait un réservoir en nous, un réservoir spirituel. Et chacun d'entre nous peut faire l'évaluation à titre personnel. Quel est le niveau de Jésus dans ce réservoir que je suis ? Voyez ? Une petite présence, une présence à moitié, si je peux dire les choses ainsi, ou est-ce que ça déborde en réalité ? Jésus ne s'y trompe pas. Nous, nous pouvons peut-être tromper les hommes, mais Jésus, lui, ne s'y trompe pas. Et il sait très bien quel est le niveau de sa présence en chacun de nous. Il le sait. Et je ne dis pas ça pour culpabiliser, mais pour interpeller. Et il est important, et c'est ce que la Bible enseigne en nous parlant d'être rempli du Saint-Esprit. C'est plus que le parler en langue, bien que ce soit important, bien sûr, pour nous, mais c'est plus que cela d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une expérience mystique. On nous a pris un peu pour des farfelus, parfois, dans certains milieux. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de Jésus. Ça déborde. Alléluia. Et chacun peut faire cette évaluation. Quel est le niveau de la présence du roi des rois dans ma vie ? Sans doute qu'une des plus belles images de la relation intime avec le Seigneur est celle de Jean posant sa tête au moment du dernier repas avant la crucifixion sur la poitrine de Jésus. Il y a de cela quelque temps, j'ai eu la joie d'être avec mon fils aîné et celui-ci avec sa petite fille qui était sur son tronc. Elle avait mis tout son corps et sa tête sur la poitrine de son papa. Et silencieusement, j'observais cette scène. Le papa était réjoui. On sentait une forme de satisfaction en lui, d'avoir sa petite blottie contre lui. Et la petite était heureuse, paisible. Elle ne demandait rien. Mais elle était bien avec papa. Et sans doute entendait-elle les battements de son cœur, les battements du cœur de son père. Gloire à Dieu ! Quelle intimité ! Seigneur, conduis-nous, conduis-nous à écouter les battements du cœur de Jésus. Les pulsions du Saint-Esprit, les directives du Saint-Esprit. Entendre cette voix de Dieu, entendre le cœur de Dieu, sentir, expérimenter, saisir les sentiments de Jésus. Et, mes amis, il n'y a pas de raccourci possible. C'est au pied du maître que nous pouvons faire cette expérience. Jean s'est, en quelque sorte, démarqué des autres à ce moment-là. Les autres étaient à côté de Jésus, les autres disciples. Mais Jean, lui, s'est démarqué par le fait qu'il s'est approché encore plus du maître, jusqu'à avoir ce contact physique avec le maître et entendre battre son cœur. Il va plus loin que les autres, à tel point même que l'Esprit de Dieu a jugé bon inscrire cela dans l'Évangile pour que nous comprenions qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Mais en réfléchissant sur cela, je me suis dit, non seulement il est important dans notre intimité avec Dieu d'entendre les battements du cœur de Jésus, c'est une image, mais je crois aussi que Dieu aime entendre le cœur de son Fils chez chacun de ses enfants. Vous voyez ? Et souvent, on voit que dans un sens, on se dit, oui, Jean a posé sa tête sur la poitrine de Jésus pour entendre le cœur de Jésus battre, mais je suis persuadé que l'inverse est aussi vrai et que le Père Céleste aime entendre les battements du cœur de son Fils chez chacun de ses enfants. Je vais illustrer ça par une anecdote que j'ai lue il y a de cela quelques temps. Je ne sais pas si elle l'est vraie, mais peu importe. Une jeune fille de 13 ans, malheureusement, suite à un accident, a trouvé la mort. Ses parents ont décidé de donner son corps à la médecine pour que les organes de leur fille puissent sauver si possible quelques vies. C'était leur choix. Or, entre-temps, une femme gravement malade devait subir une greffe du cœur. Alors, on lui a mis le cœur de la jeune fille de 13 ans. Les parents de cette jeune fille sont allés voir cette femme qui venait d'être opérée et de recevoir le cœur de leur fille. Et savez-vous ce qu'ils ont fait ? Ils ont écouté battre le cœur de leur fille. C'est émouvant, hein ? Et ils en ont été réjouis. Ils se sont dit « Notre fille n'est pas morte en vain. » De la même manière, Dieu aime entendre battre le cœur spirituel de son Fils. J'ai chacun de nous et de nous dire « Jésus n'est pas mort en vain. » Il y a une magnifique prophétie consignée dans le livre d'Ézéchiel qui annonce la Nouvelle Alliance lorsque le Seigneur dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. » N'est-ce pas le cœur de Jésus ? Les sentiments de Jésus ? Le caractère de Jésus ? Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. pendant que je méditais sur ce sujet je feuilletais aussi les pages de ma Bible et je suis tombé sur le psaume 51 un magnifique psaume un psaume de repentance de David après qu'il ait commis l'adultère avec cette femme et puis avoir tué le mari de cette femme il est dévoilé par le prophète Nathan il n'avait rien confessé jusque là mais ses os gémissaient au-dedans de lui la main de Dieu se posait sur lui comme pour le pousser à la confession et cela s'est donc finalement déroulé le jour où Nathan s'est approché de lui en lui disant cet homme c'est toi et à partir de là David va écrire des psaumes de repentance dans le psaume 51 et souvenez-vous de ces quelques paroles qui sortent du cœur de David lave-moi complètement de mon iniquité purifie-moi de mon péché je reconnais mes transgressions mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement c'est un moment solennel que vit David à ce moment-là il est convaincu de péché il se repent mais savez-vous ce que David redoutait le plus à ce moment-là au moment où il a écrit ce psaume notamment était-ce le fait de ne plus être roi éventuellement le fait d'être disqualifié de la royauté était-ce le fait de perdre peut-être son palais royal ou alors de ne plus avoir l'approbation du peuple toutes ces choses auraient pu être une réalité pour lui mais ce que David craignait le plus suite à son péché malgré sa repentance c'était de ne plus bénéficier de la présence de Dieu et c'est pourquoi dans le psaume 51 vous le relirez vous-même il dit ne me retire pas ton esprit saint au-delà de tout voyez perdre son palais était une chose perdre la propation du peuple était encore une autre chose perdre la royauté etc oui mais surtout pas Seigneur surtout pas ta présence ne me retire pas ton esprit saint parce qu'il avait vu un homme avant lui connaître cette chose terrifiante l'absence de Dieu en la personne du roi Saül la différence entre David et Saül c'est que David avait la présence de Dieu et Saül l'avait perdu c'est Saül lui-même qui rend ce témoignage dans 1 Samuel 18 il dit Saül craignait la présence de David parce que l'éternel était avec David et s'était retiré de lui voyez-vous frères et sœurs la chose la plus épouvantable qui puisse nous arriver c'est de perdre la présence du Seigneur bien sûr qu'il y a des sujets épouvantables dans la vie des choses terrifiantes qui peuvent surgir dans notre vie mais certainement que au égard à l'éternité à la sainteté de Dieu à sa majesté à son œuvre à sa personne ce qui est le plus épouvantable serait de perdre la présence du Seigneur et c'est pourquoi il y a une interpellation et le théologien John Pepper a raison de dire qu'il faut certainement que l'Église se repente que les serviteurs de Dieu se repente que chacun d'entre nous 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 repentions et que nous réalignions sans doute nos vies sur les valeurs indestructibles éternelles de Jésus de son royaume et de sa parole c'est certain Seigneur fais-nous grâce la plus grande souffrance pour vous comme pour moi serait de perdre la présence du Seigneur et si quelque part vous ressentez que vous avez perdu quelque chose dans ce domaine qu'aujourd'hui vous êtes dans le fer dans le fer au détriment de votre relation avec Jésus si vous sentez que le niveau de sa présence a baissé en vous de grâce jetez-vous à ses pieds comme David et dites à Jésus ne me retire pas ton Esprit Saint que ce soit quelque chose qui jaillisse de votre cœur oh Seigneur je demande à l'éternel une chose je la désire ardemment c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel de contempler ta magnificence Seigneur ce que je désire ardemment c'est toi plus de toi plus avec toi plus en toi c'est ça que je veux Seigneur parce que je sais que là c'est la clé de mon salut c'est la clé de ma vie sur terre c'est ça ma relation avec toi quelle a été bien-aimé la souffrance de Jésus à la croix quelle a été sa souffrance vous allez peut-être me dire la haine manifestée des juifs et des romains et c'est vrai que ça a été terrible à tel point que dans le psaume 22 décrivant la croix l'esprit dit de nombreux taureaux sont autour de moi les juifs et les romains des taureaux de Bazan m'environnent ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit le moment de la croix devait être épouvantable pour le ciel pour Jésus le fils de Dieu pour Dieu le Père pour l'esprit ça devait être affreux mais plus encore qu'est-ce qui a fait souffrir Jésus sur la croix vous allez me dire ces douleurs physiques dues au supplice de la croix et ces douleurs sont décrites dans le psaume 22 là encore je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon coeur est comme de la cire il se fond dans mes entrailles ma force se dessèche comme l'argile ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort mais plus que la haine des juifs des romains plus que les souffrances de la croix du supplice de la croix les douleurs dans sa chair le point culminant de la souffrance du fils de Dieu fut la séparation d'avec son père c'est ce qui pouvait arriver de plus épouvantable au fils de Dieu et c'est là me semble-t-il que se situe la souffrance de Jésus au plus haut point celle d'être séparé de son père à tel point qu'il s'écrit alors qu'il est cloué qu'il est dans une souffrance physique effroyable Elohim Elohim la macha machani ce qui signifie mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'est un mystère à ce moment-là Dieu le père a détourné son visage du fils qui portait le péché du monde votre péché comme le mien les anges se sont couverts la face et se sont certainement retournés et Jésus le supplicié divin portait notre condamnation son corps étant sanglanté ce devait être épouvantable pour le ciel les ténèbres se réjouissaient les ténèbres acclamaient ce moment et Satan devait se dire ah enfin nous l'avons eu mais quel mystère et béni soit Dieu Jésus a triomphé de la mort il est ressuscité il est remonté à la droite de Dieu il a été glorifié il est couronné de gloire et d'honneur et c'est lui que nous adorons et c'est avec lui que nous avons cette relation béni soit Dieu alors je vais bientôt conclure sa présence bien aimée est une promesse pour chacun de nous Jésus dit entre autres choses dans tous les sermons qu'il a fait qui sont absolument prodigieux mais ce qui se dégage de tout cela c'est cette parole je serai avec toi je serai avec vous comme si le Seigneur nous pointant du doigt avec amour nous disait ce matin tu es celui tu es celle avec qui je veux être à Isaac Dieu a dit je serai avec toi et je te bénirai à Josué le Seigneur dit je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point à Jacob Dieu dit retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi à Jérémie je serai avec toi pour te sauver et te délivrer à tous ceux qui lui appartiennent dans le livre des Haïts au chapitre 43 il est dit si tu traverses les eaux images des épreuves je serai avec toi et les fleuves ils ne te submergeront point si tu marches dans le feu tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas et à chacun de nous Jésus dit je suis avec vous Amen je suis avec vous tous tous les jours jusqu'à la fin du monde cela n'exclut pas pour autant la nécessité de chercher cette présence dans Esaïe toujours chapitre 26 verset 9 il est dit mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi le psaume 63 verset 2 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi Amen je vais être pratique en guise de conclusion je ne sais pas s'il y a des amateurs de football au milieu de nous peut-être ce n'est pas un péché mais imaginez qu'il y ait une finale de coupe du monde alors évidemment la France en finale évidemment et puis imaginons le Brésil ou je ne sais pas quelle autre équipe les Italiens pour ceux qui aiment bien l'Italie ah quel bon moment alors peut-être que les épouses vont oh encore ton foot quoi que les dames aiment de plus en plus le foot il paraît mais enfin voilà je pense alors je pense personnellement que oui je réserverai à moins qu'il y ait une réunion alors je serai à la réunion mais s'il n'y a pas de réunion je pense que oui sans doute je regarderai avec joie la finale sans doute sans doute avec un petit peu même de petits biscuits et tout mais enfin ça bon et aucun problème aucun souci voilà ça se passe bien il n'y a pas de problème pourquoi je vous dis ça parce que les choses de ce monde sont relativement aisées il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis mais commencez à chercher Dieu vous allez voir que c'est plus la même chose votre corps commence à s'opposer mais t'es fatigué oh puis non puis t'as autre chose à faire faut-on de la pelouse il faut écrire ceci vous avez un combat étrange étrange que vous n'aviez pas lorsque vous aviez décidé de regarder la finale du Coupe du Monde mais là parce que vous vous disposez à chercher Dieu c'est pas si simple et puis étrangement ou curieusement il y a parfois comme non seulement notre corps s'y oppose mais un autre type d'opposition que j'attribue à l'opposition des ténèbres car elles existent aussi les ténèbres et s'il y a bien une chose que les ténèbres ne supportent pas c'est une église qui communie avec son sauveur des serviteurs de Dieu des hommes des femmes qui croient qui ont une vraie intimité avec Dieu alors là le diable il ne le supporte pas et croyez-moi il n'est pas au chômage il va essayer de décourager il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher de nous approcher ainsi de Dieu mais il est vaincu parce que nous faisons le choix et c'est un choix qui nous revient une responsabilité finalement qui nous incombe et si ce matin nous prenions une décision à nouveau je suis persuadé que la plupart d'entre nous nous avons cette relation depuis déjà bien longtemps et que nous l'avons soignée et que nous aimons cette relation avec Dieu gloire à Dieu mais peut-être que certains ont décroché ou d'autres ne la connaissent même pas et pour ceux qui la connaissent bien est-ce que ce matin on ne peut pas prendre une décision pour dire Seigneur plus encore plus encore ce n'est pas une question de passer plus d'heures ce n'est pas une question de quantité d'heures vous comprenez on n'a pas à faire de la compétition à rivaliser c'est notre affaire personnelle devant Dieu voilà c'est tout c'est notre affaire personnelle devant le Seigneur Amen et j'ai envie de dire ceci vous savez pour ceux qui sont mariés vous les épouses vous pouvez pouvoir dire que votre mari est un homme de communion avec Dieu et les maris d'eux-mêmes pour leur épouse je sais que ma femme aime cette présence de Dieu et cherche cette présence de Dieu et les enfants s'ils n'ont pas ce témoignage à la maison avec leurs propres parents vous voyez c'est important que les enfants sachent non pas qu'on le leur dit mais ils savent très bien tiens papa il est au bureau il prie tiens maman et papa sont ensemble il prie je les entends s'il n'y a pas ça il y a quelque chose qui ne va pas s'il ne le voit pas à la maison alors il y a le pasteur qui fait son discours on est à l'église et puis après vous voyez il faut que ce soit du pratique du vrai de l'authentique alléluia ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas les autres choses qui sont à faire évidemment tout est dans un équilibre et une cohérence mais combien c'est important alléluia alors j'en arrive à ma conclusion elle s'est étirée un peu quelle est la clé d'une vie spirituelle réussie certains pourraient dire je recherche tous les dons c'est ça la clé d'une vie réussie pas forcément la clé d'une vie réussie ce n'est pas non plus d'être le meilleur chanteur ou la meilleure chanteuse dans l'église le meilleur prédicateur ou professeur de théologie ou le gagneur d'âme le plus pertinent ce n'est pas ça on le sait la réussite d'une vie spirituelle on l'a dit suffisamment ce matin une vie spirituelle réussie c'est une vie qui se tient en Christ voilà c'est une affaire personnelle Dieu sait Dieu sait au-delà des apparences au-delà de ce que nous pourrions faire croire Dieu sait et là il y a quelque chose à faire le jugement commence par la maison de Dieu dit l'écriture et là où nous serons jugés c'est quant à la qualité ou la non qualité de notre relation avec Dieu alors Seigneur fais-nous grâce tu as fait l'impossible dans ta perfection pour chacun de nous pour que nous soyons réellement parfaitement réconciliés avec toi ce n'est pas pour mener notre vie spirituelle n'importe comment à l'emporte-pièce avec parfois des temps forts avec Dieu d'autrefois plus rien Dieu veut que nous installions cette relation régulière profonde incontournable avec lui et que nous l'aimions nous l'aimions nous le désirions davantage toujours davantage j'ai envie de dire que notre âme soit amoureuse de Jésus et je ne crois pas faire une erreur en vous le disant que notre âme soit amoureuse de Jésus ce qui compte le plus ce qui est le plus important je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment que nous repartions de ces moments avec ce rappel dans notre cœur Alléluia et que vraiment le Saint-Esprit nous conduise les uns et les autres parce que c'est ça c'est ça Alléluia le fond du fond de l'enseignement biblique c'est ça et à partir de là tout le reste découlera Alléluia tout le reste Dieu s'en chargera Dieu qualifiera Dieu rectifiera Dieu reconduira enfin bref Dieu se chargera de nous voilà mais c'est là merci Seigneur alors Dieu voulant donc poursuivrons ce sujet Dieu voulant la semaine prochaine on va creuser un petit peu que Dieu nous aide Amen merci Seigneur pour ces moments bénis te prions pour chacun de nous pour ceux qui sont à l'écoute sur internet aussi qui voient cette vidéo Seigneur on te prie pour que chacun fasse le point à ce sujet que je fasse le point moi-même Seigneur fais-nous grâce fais-nous grâce c'est un vrai combat parfois de nous tenir devant toi tout semble si opposé notre corps nos fatigues nos arguments nos préoccupations nos urgences tant de choses qui pourraient passer avant la relation avec toi et bien pardonne-nous Seigneur pardonne-nous nous nous humilions devant toi si nous avons attristé l'esprit à ce sujet et nous voulons dans notre cœur prendre cette décision d'être encore plus à tes pieds fais-nous grâce fais-nous grâce au nom de Jésus et c'est là que tu vas nous enseigner nous sanctifier nous parler nous modeler nous façonner Seigneur oui comme David comme David l'a dit ne nous retire pas ton esprit saint dans une certaine église tu n'étais plus là tu étais à la porte ce n'est pas le cas de notre église mais Seigneur nous voyons que tu peux te retirer d'une vie d'une famille d'une église Seigneur reste avec nous reste avec nous nous le désirons ardemment reste avec nous que le niveau de ta présence ne cesse d'augmenter en nous et certainement que bien des choses seront embellies par ce fait visite mes frères et mes sœurs visite chacun de nous s'il y a une personne nouvelle dans ce lieu touche cette personne fais-lui du bien et enseigne-lui la relation avec toi le salut en toi le pardon est en toi béni sois-tu notre sauveur en Jésus-Christ Amen Amen Merci à la parole de Dieu on va chanter ce chant qui dit Dieu tu es ma force ma consolation et tu m'offres chaque jour ton infaillible amour que Dieu que Dieu soit béni Dieu tu es ma force ma consolation une lampe devant mes pas ta voix ta voix a triomphée de l'ouragan remporté le combat tu m'offres chaque jour ton infaillible amour toi qui a fixé le goût des étoiles sois mon encre sois ma voile tu m'offres chaque jour tu m'offres chaque jour tu m'offres chaque jour ton infaillible amour toi qui a fixé le goût des étoiles sois mon encre sois mon encre sois mon encre sois ma voie ta miséricorde coulent de la croix ton sang m'a racheté tout ce jour tout ce jour me vient de toi sans fin je te louer tu m'offres chaque jour ton infaillible amour toi qui a fixé le goût des étoiles sois mon encre sois ma voie sois mon encre sois ma voie Amen merci pour ces moments qu'on a partagés ensemble ce matin autour de la parole de Dieu on va chanter encore un chant la joie est dans mon coeur peut-être on peut peut-être se mettre debout si vous pouvez si vous le souhaitez la joie est dans mon coeur la joie est dans mon coeur car Jésus est mon roi il est ma délire c'est mon libérate il est le tout puissant il marche devant moi et la joie est dans mon coeur car Jésus est mon roi il est ma délire c'est mon libérate il est le tout puissant il marche devant moi et la joie est dans mon coeur Amen au moment où vous allez vous séparer restez à votre place c'est Cyril Morinville qui va venir vers vous pour vous dire que ça y est vous allez pouvoir sortir des rangs et pour que tout se fasse en ordre voilà on peut reprendre peut-être ensemble le coeur qu'on vient de chanter la joie est dans mon coeur car Jésus est mon roi il est ma délire c'est mon libérate il est le tout puissant il marche devant moi et la joie est dans mon coeur la joie est dans mon coeur car Jésus est mon roi il est le tout il marche devant moi et la joie est dans mon coeur Amen passez une bonne semaine que Dieu vous bénisse et le motel on se va la joie est dans mon coeur la joie est dans mon coeur